j'ai un petit problème je suis tombé amoureux de la copine d'un ami ah bah ça fait chier ça fait chier attention attention quand je dis amoureux pas de sexe rien à foutre moi du sexe avec tout ce que je picole c'est pas les trous qui me manquent forcément il faut savoir que l'amour c'est pas seulement du sexe et du corps si t'as pas de tête forcément c'est que du cul si t'es autre chose qu'un cul sur patte si t'es humain ou au moins un bout un morceau un poil de couille comme on dit si t'es au moins un peu t'as aussi l'esprit c'est l'amour pas romantique ça existe pas ça c'est comme Dieu l'amour romantique si t'y crois ça existe si t'y crois pas ça existe pas donc au final ça n'existe pas parce que Dieu il y a que les croyants qui disent il existe quelque soit le Dieu d'ailleurs et voilà donc non l'amour romantique n'existe pas faut pas être con non plus après les cons ça existe donc des gens qui y croient forcément oui mais on parle pas de ça je parle sérieusement je parle sérieusement ah bah bravo ah bah bravo alors du coup non c'est parce que la gamine c'est la dernière femme que j'ai vue et ça remonte à plusieurs années ça remonte à 2-3 ans qu'a bu du vin et qui m'en a demandé elle en a pas bu parce que bon c'est tout ce qui restait puis que voilà vu l'heure et dans l'état où elle était non non je te parle qu'a demandé du vin quand même putain j'ai pas vu ça ça fait 2-3-4 ans je sais plus trop parce que la mémoire c'est du gruyère ouais c'est une suisse donc c'est pour ça que je parle de gruyère forcément sinon je parlerais pas de trou c'est pas parce que c'est une femme je suis pas misogyne faut pas déconner faut pas déconner et donc ouais c'est la dernière qui a demandé du vin non mais du vrai vin en plus du vrai vin ah ouais ouais attention attention du vin rouge ouais ouais parce que pour ceux qui connaissent pas je sais qu'il y a des cons là qui guêchent je sais mais non du vin rouge du vin rouge non parce que c'est bon le rosé est déjà assez rose donc c'est voilà c'est ou pour les tapettes ou pour les enfants ce qui est pareil de toute façon c'est pareil quand tu te balades avec un tutu et une plume dans le cul les gosses font ça aussi pour s'amuser il y a rien de mal il y a rien de mal mais bon faut quand même dire que c'est enfantin moi je suis un adulte je suis un adulte quand même quand même et puis bon le vin blanc bon bah le vin blanc déjà oui ça c'est c'est pour les vieux quoi c'est pour le calcium c'est pour le calcium ah oui c'est blanc si c'est blanc il y a du calcium c'est comme le lait c'est pareil forcément forcément donc c'est pour les vieux mais et pour les enfants parce que oui les enfants ont besoin de calcium même si là dessus franchement j'ai quelques doutes quand même j'ai quelques doutes et bien savez vous et ça c'est pas une connerie mais bon ça va pas durer longtemps ça va durer deux secondes peut-être trois ou quatre qu'en fait non ça va durer plus de deux secondes finalement mais bon sur le calcium c'est pas une connerie qu'il n'y a aucune preuve que le calcium est bon alors que ça va dans les os et tout oui ça va vaguement on a vu que ça y allait mais que ce soit bon pour la santé alors là pas du tout on a aucune preuve zéro que c'est bon pour la santé et tout ce qu'on sait c'est que dans les pays qui consomment beaucoup de lait il y a bien plus de fractures je crois que c'est les fractures du col de l'utérus ou un truc comme ça ou du col du fémur je sais plus je crois que c'est vers le bassin voilà c'est un truc de vieux en général tu vois quand il tombe il se fracture ça c'est fréquent c'est fréquent et on a aucune preuve pour le reste que c'est meilleur ou pas d'en voir donc au final je me dis voilà pourquoi pourquoi on dit que c'est bon et surtout pourquoi le vin blanc oui parce que le vin blanc bon ça peut être joli pour décorer à rigueur d'accord ou pour faire une blague voilà ça je le fais des fois j'achète une bouteille de blanc j'arrive chez un copain tu vois puis je lui offre oh une bouteille ah en plus ils en font des bouteilles tu sais elles sont assez sombres t'as l'impression que c'est du rouge tu vois puis ah bon en même temps c'est pas c'est pas une blague à faire à tout le monde parce que moi un coup il y en a un qui me l'a fait ça la bouteille vu la couleur de la bouteille on croyait vraiment que c'est du rouge et j'ai été jusqu'à servir puis à boire mon verre parce que j'ai pas regardé ben là parce que j'ai des yeux mais ils sont pas dessous où il faut et puis ah ouais non mais par contre c'est parce que c'est pas une bonne blague c'est pas que j'ai pas rigolé enfin si j'ai pas rigolé déjà et puis c'est que je lui ai défoncé sa gueule quoi donc voilà je veux dire l'humour c'est fait pour rire ensemble c'est pas pour qu'il y en ait un qui hein hein puis un autre qui voilà c'est bon enfin bon ça c'est une autre histoire mais ah bah bien sûr que j'ai défoncé sa gueule mais tu crois quoi attends tu fais une soirée bien t'es entre amis t'es machin t'es avec du vin et puis tout d'un coup t'es un machin là qui ressemble à rien non mais faut pas déconner faut pas déconner bon d'ailleurs c'est là que ça lui a peut-être servi le calcium quoi il a encaissé les couilles t'es pas trop bon il lui manquait quelques morceaux mais au moins avec le calcium tu fais des gros os puis à force de te reprendre dans la gueule il t'en reste donc pour les enfants c'est bien il faut qu'il fasse un capital parce que moi quand j'étais gauche j'ai bu beaucoup de lait mais mes parents m'en ont fait boire donc ça m'a fait des gros os des gros os et puis comme je suis con je me suis fait péter la gueule plein de fois toute ma vie et puis du coup ça réduit donc c'est une bonne chose comme naturellement on a tendance à grossir de la gueule en vieillissant et puis qu'en même temps on se fait défoncer la tronche ça réduit au final on reste c'est pour ça que j'ai encore à 29 ans j'ai encore atteint de jeunes filles la plupart des gens me disent non t'as pas 29 ans c'est pas vrai bien bien sûr qu'ils y croient pas ils croient que j'ai 15 ans enfin 20 ans parce que je suis pas un PD mais je pourrais être précoce je pourrais être précoce mais donc voilà voilà alors après le calcium le calcium ouais ça peut enfin il y a des copains qui m'ont dit si c'est utile justement pour les vieux ils ont le bassin plus solide ils aiment bien leur latter un peu la gueule aux vieux c'est normal quoi tu sais quand t'es jeune tu t'amuses et tout voilà ça mais je vois pas trop l'intérêt en même temps non non je veux dire le vieux déjà c'est un machin qui bouge pas voilà tu vois il est déjà là ou avec sa cadre son déambulateur il bouge pas quoi donc si tu lui pètes la gueule après bon bah il est tout fracturé il sera en fauteuil mais il bougera pas beaucoup plus ou beaucoup moins je veux dire un gosse ça bouge partout donc ça c'est bien de lui latter la gueule c'est bien parce qu'après il bouge plus tu vois au début il est il conspire il conspire voilà tu les lattes bien la gueule il y a tous les os pétés voilà après il déprime avec son déambulateur ou avec sa chaise roulante là c'est rigolo là c'est rigolo parce qu'il y a une différence entre les deux tu vois l'humour il faut qu'il y ait une différence mais si tu tabasses un truc qui bouge pas et qui bouge pas après au final tu fais la même chose enfin t'as rien fait quoi t'as rien fait ça n'a aucune incidence ça n'a aucun intérêt je veux dire c'est comment empailler une chouette le truc déjà sur son arbre il bouge pas non plus donc quel est l'intérêt de l'empailler tu mets une vraie chouette dans ton salon ça revient au même ça revient au même bah oui du coup voilà je vois pas l'intérêt du calcium puis je vois pas l'intérêt non plus des mecs qui tabassent les vieux bah non y'a rien de drôle tabasser des gosses ou au moins des adultes quelque chose qui bouge parce que sinon non parce qu'il faut de l'humour quand même il faut de l'humour sinon ça ne sert à rien pourquoi taper sur quelqu'un c'est pas pour rigoler moi je ne comprends pas non bah je comprends pas oui bah je suis peut-être un peu con ça c'est ton avis tout le monde n'a pas le même avis oui on le dit tout le temps mais c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est un avis général il faut non 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 ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir si c'est pour dire des conneries comme ça toi t'auras pas de calcium ce soir non